Ce qui se passe dans notre maison Dans ce chapitre, il s'agit d'écouter le cri de la création. La pollution affecte notre vie quotidienne et a de graves conséquences sur la santé. La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. C'est ici la question centrale de la culture du déchet qui est pointée. Afin d'y remédier, nous pourrions adopter des productions basées sur le recyclage et la réutilisation. Hélas, les progrès dans ce sens sont encore très insuffisants. La préservation du climat constitue l'un des principaux défis actuels pour l'humanité. Nous voyons que les changements climatiques touchent des populations entières et les obligent à migrer vers des zones plus sûres. Le pape précise Beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoirs économiques ou politiques semblent surtout s'évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes en essayant seulement de réduire certains impacts négatifs du changement climatique. Il en va ici de la responsabilité à l'égard de nos semblables. Le pape François est très clair. L'accès à l'eau potable est sûr, est un droit humain, primordial, fondamental et universel parce qu'il détermine la survie des personnes. Et par conséquent, il est une condition pour l'exercice des autres droits humains. Refuser l'accès à l'eau aux populations les plus pauvres équivaut à nier le droit à la vie, enracinés dans leur dignité inaliénable. L'extinction des espèces animales et végétales causées par l'activité humaine modifie l'écosystème. Le pape lance un appel à prendre soin de cet équilibre et précise Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration et tous, en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. La qualité de la vie de la majorité de nos contemporains est affectée par le développement à outrance. Ainsi, la croissance de ces deux derniers siècles n'a pas signifié sous tous ses aspects un vrai progrès intégral ni une amélioration de la qualité de vie. Beaucoup de villes sont de grandes structures inefficaces qui consomment énergie et eau en excès. Ce sont les plus faibles qui sont touchés par la détérioration de la planète et de la société alors qu'ils constituent la majorité de la population mondiale. Et pourtant, une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Le pape François relève des exemples positifs au numéro 58. Néanmoins, il note un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité au numéro 59. La volonté de changer les modes de vie, de production et de consommation n'est pas encore suffisamment ancrée alors que s'impose l'urgence de créer un système normatif qui assure la protection des écosystèmes. Qu'est-ce qui m'interpelle ? Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration et tous, en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. Comment résonne en moi cette affirmation du pape François ? Prions avec les mots de Saint François Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœurs lunes et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Sous-titrage ST' 501